La première et la plus importante, c'est la peur de l'inconnu, c'est-à-dire que la data, on peut considérer que c'est une vraie révolution, un peu comme l'électricité aurait révolutionné les modes de production il y a plus de 100 ans maintenant. L'informatique moderne et notre capacité à les capter des données, des informations est tellement massive que c'est presque un tsunami qui vient submerger les entreprises et donc qui effectivement peut leur faire peur par rapport à des questions de sécurité, de confidentialité. La capacité à mesurer la valeur des datas également, on en a tellement à disposition que quelles sont les données qui vont m'apporter de la valeur versus celles qui sont accessoires et qui vont venir brouiller ma réflexion. Il y a également comprendre ces données et puis surtout apprendre à les maîtriser et à les agréger pour en faire de véritables connaissances, pour en dégager des insights, du savoir qui va nous permettre de mesurer son impact, de définir une stratégie et de faire avancer les choses. Le deuxième point qu'on peut voir, la deuxième raison qui effectivement est source d'appréhension pour les entreprises, c'est justement une fois qu'on a commencé à appréhender, à faire un peu le tour de la question, à comprendre les enjeux, ces questions de sécurité, de confidentialité, la valeur que ça va nous apporter, c'est comment on s'y prend en fait, quels sont les outils, quelles sont les compétences dont on a besoin et comment est-ce qu'on va avancer dans cette utilisation de la donnée ? Et puis, derrière, il y a toutes les questions liées à la gouvernance, une fois de plus aux compétences, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris l'enjeu, qu'on a déterminé la stratégie vis-à-vis de la data, bien évidemment, on a besoin de compétences en interne et ces compétences, généralement, il faut soit les acquérir, soit les développer. Et là aussi, c'est un vrai investissement pour l'entreprise. Je pense que les RH ont un grand rôle à jouer dans la transformation des entreprises, de leur métier, de leur approche et de leur processus liés à l'intégration de la donnée. Ce rôle, il est double, il est lié aux métiers eux-mêmes, c'est-à-dire que les RH sont généralement des enablers, on accompagne le changement, on le met en place, on est un agent du changement généralement au sein des entreprises. Donc, accompagner les métiers dans leur transformation fait partie du cœur de métier des ressources humaines. Donc, les aider à appréhender, à comprendre l'impact de cette intégration de la data dans leur métier et les aider à monter en compétences, je pense que c'est le premier grand rôle que peuvent jouer les ressources humaines. Et puis, au-delà de ça, comme tous les métiers au sein de l'entreprise, le métier des ressources humaines lui-même est impacté par cette intégration croissante de données. Et donc, pour nous-mêmes, dans ce qu'on va être capable de délivrer en tant que fonction, support, en tant que business partner au sein de l'entreprise, cette intégration de la donnée a un impact. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, comme on le disait tout à l'heure, cette intégration croissante de la donnée, elle implique une réflexion autour des enjeux et autour des compétences qui sont nécessaires à l'entreprise. Et donc là, typiquement, le rôle du DRH, du HR business partner, va être d'accompagner le dirigeant de l'entreprise, son leader, le dirigeant d'une business unit dans cette réflexion-là. Évaluation de l'état des compétences, tel qu'il est aujourd'hui, évaluation des compétences cibles et donc, du coup, dessiner ensemble le chemin que nous allons prendre ensemble pour faire monter en compétences les collaborateurs au sein de l'entreprise. Et puis également, évaluation, vous savez, quand on est sur un besoin de compétences, il y a toujours cette double stratégie qu'on pilote au sein des ressources humaines avec le business qui est de dire, est-ce qu'on construit la compétence en interne ou est-ce qu'on va l'acheter sur le marché ? Donc voilà, on entend beaucoup parler de ces jobs émergents, les data scientists, etc. Est-ce qu'au sein d'une entreprise, on a le potentiel pour développer cette compétence ou pas ? Et du coup, est-ce qu'on a besoin d'aller en acheter, enfin, en acquérir sur le marché via du recrutement ? Donc, on voit, on est sur des thématiques qui tombent dans le cœur du métier des ressources humaines, puisqu'on est sur la gestion des talents, talent acquisition ou talent development. Et donc, voilà, la data vient impacter les métiers, vient impacter les manières de travailler et les ressources humaines vont accompagner ça. Sur la thématique du suivi de la charge de travail de nos collaborateurs, il y a quelques années, on procédait par entretien. Donc, on était sur une démarche très qualitative, j'ai envie de dire. En tout cas, pour nous, dans les métiers du tertiaire, il y a des métiers où, effectivement, on est sur des suivis du temps de travail avec du pointage et des choses comme ça. Donc là, ils avaient déjà accès à de la donnée. Pour nous, dans des métiers chez Microsoft, où on est sur des populations très tertiaires, très cadres, j'ai envie de dire, à part un entretien suivi de charge de travail entre le manager et le collaborateur, on n'avait pas grand-chose d'autre. Donc, du coup, la facilité ou en tout cas notre capacité à piloter ce sujet de la charge de travail n'était pas énorme parce que c'était beaucoup d'analyse des entretiens. Du coup, réussir à agréger de la data et avoir des tendances, avoir un suivi un peu plus fin était compliqué. Aujourd'hui, on a des outils comme Workplace Analytics ou Viva Insight qui vont nous permettre d'aller capter des points de data sur la manière dont le collaborateur s'organise, sur la manière dont il gère son temps, sur sa collaboration via des outils comme Teams, etc. Et donc, grâce à ces outils-là, on va venir coupler notre approche qualitative avec de la donnée qu'on est capable de capter aujourd'hui, qu'on n'avait pas avant et qui va venir éclairer notre parcours sur comment nos collaborateurs gèrent leur temps de travail au quotidien. On a une image qu'on aime bien utiliser chez Microsoft, c'est grosso modo travailler, évoluer, gérer une stratégie, gérer n'importe quel projet sans données. C'est un peu comme conduire sur une route peu éclairée, sans les phares, avec les essuie-glaces en panne, alors qu'il pleut. La donnée, ça vient éclairer, ça vous met le GPS, ça vous donne la direction, ça vous donne énormément de points de repère qui vous permettent d'avancer et de mieux comprendre votre environnement. L'IT, ou le département tech, gère le capital technique de l'entreprise et donc, ce qui va venir accueillir la data, donc les data centers, les outils, etc. Les RH, eux, vont gérer le capital humain. Donc, dans des entreprises très tertiaires, mais pas forcément, mais dans des entreprises industrielles, la donnée, c'est ce qui représente un peu la richesse de l'entreprise. Enfin, on le sait, on dit qu'aujourd'hui, la data, c'est un peu le pétrole. C'est qui a la data à la richesse. Et donc, nous, à partir du moment où on gère ce capital humain qui va être amené à manipuler, créer, développer, utiliser, partager la data, forcément, on a un rôle à jouer dans tout ça, puisqu'on intervient sur toute la chaîne de vie du collaborateur, de son onboarding jusqu'à son offboarding. Donc, quand on onboarde quelqu'un qui peut potentiellement venir d'un compétiteur, voilà, la manière dont on va traiter les données qu'il amènerait de chez un compétiteur, c'est très important pour l'entreprise. Il y a des choses à ne pas violer. Il doit lui-même ne pas violer des clauses de son ancien contrat. Voilà. Ensuite, la manière dont il va travailler au quotidien, les données sur lesquelles il va avoir accès et tout, tout ça est aussi fonction de son niveau de poste, de son niveau de responsabilité dans l'entreprise. Tout ça, c'est aussi les ressources humaines qui vont gérer ça. Et puis, au moment de l'offboarding, qui est toujours un moment un peu délicat, que ce soit dans de bons ou de mauvais termes, d'ailleurs, les ressources humaines accompagnent généralement ce passage dans la vie du collaborateur. Et là aussi, on peut avoir un rôle très important à jouer, notamment pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de données. Donc là, la collaboration avec le département technique, l'IT, est très forte puisque soit proactivement, nous, on va pouvoir leur demander en leur disant, écoutez, on identifie un risque sur telle personne et potentiellement, ça pourrait être un départ à la compétition ou même pas forcément. Mais en tout cas, on anticipe un risque sur cette personne. Est-ce que vous pouvez faire une vérification ? Est-ce que vous pouvez vous assurer qu'il n'y a pas d'activité anormale sur le compte ? Est-ce que cette personne n'a pas violé des directives de l'entreprise liées à la gestion de la confidentialité des données ? Ou alors réactivement, le département IT va nous alerter en disant, ah, on a vu que telle personne avait fait un téléchargement un peu inhabituel, avait eu une manipulation de fichiers qui nous semble suspecte, est-ce que vos ressources humaines, vous pouvez vous entretenir avec eux ? Puisque nous, on est vraiment l'interface entre le collaborateur et l'entreprise concrètement. Donc voilà comment se fait la collaboration et voilà un peu les gros enjeux dans les grandes lignes. Chez Microsoft, on a quelque chose qu'on appelle le « growth mindset » et qui consiste concrètement à être dans une posture d'apprenant perpétuel. Je pense que c'est vrai pour tous les métiers et notamment pour celui des ressources humaines. On travaille sur le capital humain et ce capital humain, il évolue en fonction des tendances du marché. La transformation digitale, c'est quelque chose d'extrêmement profond et en même temps d'extrêmement rapide. Je pense qu'il faut que les ressources humaines soient très ouverts à ça. Il y a un concept qui a été développé, enfin en tout cas qui est très bien pitché par Satya Nadella qui s'appelle Tech Intensity, qui consiste en fait à dire que chaque métier, chaque entreprise devra être capable de rajouter une couche de tech dans ce qu'elle sait faire, à son cœur de compétence pour pouvoir continuer à se développer. Je pense que c'est le cas pour les ressources humaines. C'est-à-dire que comme on vient de le voir dans cet entretien, la dimension technique de nos postes est amenée à évoluer très, très rapidement parce qu'on a de plus en plus d'outils parce qu'on a de plus en plus de données. Et en fait, avoir accès à ces données sans être capable de les comprendre, de les agréger et d'en faire quelque chose qui apporte de la valeur à l'entreprise, c'est peut-être notre plus gros risque aujourd'hui. Donc, je pense que le RH d'aujourd'hui et le RH de demain, les enjeux en tant que tels ne changeront pas réellement. Notre métier, c'est d'attirer, de développer, de retenir les meilleurs talents pour l'entreprise. Mais on a des outils et un contexte qui est amené à bouger très rapidement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut factoriser dans notre développement. Donc, effectivement, être capable de s'ouvrir un peu à des technologies de business intelligence, des outils comme Power BI, d'aller regarder un peu comment est-ce qu'on agrège de la donnée, comment est-ce qu'on fait du storytelling avec de la donnée pour donner des insights plus valorisants avec une valeur ajoutée plus forte à nos leaders. Je pense que c'est ça les vrais enjeux des ressources humaines. Sous-titrage Société Radio-Canada